Donc, on va terminer cette journée avec la lecture du frottisseur du colutérin et on va se concentrer sur la classification de Bethesda. Le cancer du colutérin est un cancer qui est fréquent. Il s'agit de formes découvertes à des stades précoces dans les pays développés. C'est des cancers non-invasifs ou des cancers micro-invasifs du fait de l'instauration d'un programme de dépistage pour ces cancers, d'où la mortalité est en nette diminution. Dans les pays pauvres, c'est surtout des cancers qui sont diagnostiqués à des stades avancés, des stades très invasifs et la mortalité est très élevée. Le rôle, comme a dit mon ami, le rôle oncogène majeur prouvé du papillomavirus rend le cancer du colutérin comme une maladie sexuellement transmissible. Donc, le cancer du colutérin est caractérisé par une longue histoire naturelle qui arrive jusqu'à 20 ans, ce qui rend possible la prévention secondaire de ce cancer par le dépistage et la prévention primaire par le vaccin anti-HPV. Donc, le proti reste l'outil de réduction de cancer le plus rentable dans ce cas. Donc, on va commencer par un petit rappel anatomique et histologique pour comprendre les lésions qu'on va voir ultérieurement. Donc, vous devez savoir que le colutérin comporte deux parties. L'hexocole qui est tapissé par une muqueuse malpiguienne et l'endocole qui est tapissé par une muqueuse glandulaire. Donc, la partie externe, c'est l'hexocole et la partie interne, c'est l'endocole. Et la jonction exocole-endocole qui inclut la zone de transformation, c'est une zone de l'endocole qui a subi des lésions de métaplasie malpiguienne. Et cette zone correspond au siège de prédilection du carcinome épidermoïde. Donc, la jonction exocole-endocole, c'est le siège de développement de carcinome épidermoïde. Et l'endocole, c'est le siège de développement des adénocarcinomes. Donc, cette zone de jonction, son siège diffère selon l'âge et le statut hormonal. Chez la femme jeune nullipare, elle est située à la base de la lèvre interne du col utérin. Elle est peu ou pas visible à la pose d'un spéculant. Donc, chez la femme jeune nullipare, vous voyez la zone de jonction. Elle est située à la base de la lèvre interne du corps. Chez la femme multipare, c'est-à-dire la femme ayant une bonne oestrogénie, imprégnée par l'ostrogène. Donc, cette zone de jonction, elle a tendance à s'extérioriser. Donc, vous voyez, cette zone, elle est extériorisée dans la cavité vaginale. Puis, après la ménopause, cette zone a tendance à s'enfuir dans le canal endocervical. Donc, il y a trois localisations selon l'âge et le statut hormonal. Donc, sur cette photo, vous voyez en pré-puberté la zone qui est située à la base de la lèvre interne du col utérin. Donc, il n'y a pas de zone. Avant la puberté, il n'y a pas de zone de transformation. Il y a une zone de jonction qui est située dans la cavité endocervicale. Puis, à l'adolescence, il y a extériorisation dans la cavité vaginale, dans le canal vaginal de cette zone de jonction. Donc, vous voyez qu'il y a une partie de la muqueuse endocervicale qui est extériorisée, qui est venue au contact de la cavité vaginale. Donc, elle est au contact de ce milieu hostile vaginale. D'où, dans la post-adolescence, cette partie de l'endocole qui est extériorisée va subir une métaplasie malpiguienne. Et cette zone s'appelle la zone de transformation. Donc, je trouve que la zone de transformation, on la voit après l'adolescence, en post-adolescence. Pourquoi ? Parce qu'il y a extériorisation de la vraie zone de jonction. Donc, il y a une partie de la muqueuse endocervicale qui est mise au contact direct avec le milieu hostile vaginal. Donc, elle va subir une métaplasie malpiguienne. Et cette zone s'appelle la zone de transformation. Donc, puisque cette zone est tapissée par un épithélium malpiguien métaplasique, il y a une nouvelle zone de jonction. Donc, l'année, on a une nouvelle zone de jonction. Et cette zone de transformation, c'est le siège de prédilection de développement de carcinome épidermoïde. Puis, après la ménopause, vous voyez, cette zone de transformation avec la nouvelle zone de jonction sont de nouveau en tendance à s'enfuir dans le canal endocervical. Donc, vous remarquez que chez les femmes ménopausées, le frottiservico-utérin ne permet pas de dépister les carcinomes épidermoïdes. Chez les femmes ménopausées, cette zone de transformation, elle s'est enfouie de nouveau dans le canal endocervical. C'est clair, Wallet ? Donc, en post-adolescence, le frottiservico-utérin permet de ramener des cellules de cette zone de transformation, la zone où le carcinome épidermoïde se développe le plus au niveau de cette zone. Mais après la ménopause, cette zone, elle va s'enfuir dans le canal endocervical et le frottis ne permet pas de ramener des cellules de cette zone. Et on ne peut pas dépister des lésions précancéreuses chez ces femmes ménopausées. Donc, vous voyez sur ce schéma les différents étalements cytologiques et vous voyez les différents aspects de cellules qui proviennent de l'hexocole. Donc, comment se traduit sur les étalements cytologiques ? Donc, l'hexocole qu'on a, il est tapissé par un épithélium malpiguien. Vous voyez ici un épithélium malpiguien normal avec ses trois parties, une partie profonde ou basale, une partie intermédiaire et une partie superficielle. Donc, la partie profonde, vous voyez les cellules qui proviennent de la partie profonde, se traduisent par ces cellules qui sont basophides, les cellules basaloïdes, on les appelle des cellules parabasales. Les cellules qui proviennent de la partie intermédiaire s'appellent les cellules intermédiaires, vous voyez, qui sont de taille un peu plus grande et un stoclasme plus abondant. Et les cellules qui proviennent de cette partie superficielle s'appellent les cellules superficielles et vous voyez qui sont des cellules de couleur acaéosinophile, donc qui sont très chargées en glycogène et en un noyau qui est de très petite taille. Donc, les frottis tabulotérins vont nous ramener des cellules superficielles et des cellules intermédiaires. Le frottis va racler cette partie superficielle et intermédiaire de l'épithélium malpiguien. Donc, on va sur un frottis normal, on devrait voir des cellules superficielles et des cellules intermédiaires. Parfois, chez les femmes ménopausées ou les femmes qui ont eu un traitement par radiothérapie, une radiothérapie, on peut voir des cellules parabasales, hater, l'épithélium malpiguien, peut-être atrophique dans la période périménopausique, là pour les femmes qui ont eu une radiothérapie. Donc, pour l'onde parfois, le frottis cervico-utérin peut ramener une partie de la muqueuse endocervicale et les cellules, vous voyez, l'onde col est tapissée par des cellules muco-sécrétantes qui se traduisent, vous voyez, les cellules muco-sécrétantes commencent à se traduire sur les prélèvements cytologiques. Donc, vous voyez sur cette photo la zone de jonction, je m'amène à la zone de jonction, c'est-à-dire le passage brutal, abrupt, entre l'exocole, là où elle est tapissée par la muqueuse exocervicale, ça m'amène tapissée par un épithélium malpiguien, puis le passage vers l'endocole qui est tapissée par un épithélium muco-sécrétant. Donc, ce passage entre une muqueuse exocervicale normale et une muqueuse endocervicale, c'est la zone de jonction, c'est-à-dire la jonction entre exocole et endocole. La zone de transformation, c'est la zone de l'endocole, donc réellement c'est une partie de l'endocole qui a subi une métaplasie malpiguienne. Surtout que l'épithélium métaplasique ne ressemble à l'épithélium malpiguien, mais qui est moins mature, donc c'est une métaplasie malpiguienne immature avec persistance en périphérie de cellules muco-sécrétantes, la rume, les cellules qui tapissent la muqueuse endocervicale normale. Surtout le nez. Donc, l'épithélium endocervical commence à faire la métaplasie malpiguienne, surtout à telle des parties profondes. On commence à avoir des cellules malpiguiennes qui ressemblent aux cellules basales de l'épithélium malpiguien normal et qui persistent dans la partie superficielle quelques cellules muco-sécrétantes. Et sur le frottis cervico-utérin, vous voyez l'étalement. On a des cellules superficielles matures mûlées à des cellules parabasales. Je trouve que les cellules parabasales qui sont des cellules de puque du taille avec un rapport nucléostoplasmique élevé. Donc, c'est les cellules parabasales qui proviennent de l'épithélium métaplasique. Donc, comme a dit ma collègue, le rôle de l'HPV, il est prouvé. Et l'infection persistante par le human papilloma virus, essentiellement par ces sérotiques 16 et 18, emprunte des modifications des cellules épithéliales, leur donnant l'aspect de coïlocite. Et on va voir l'aspect typique de coïlocite, les modifications lorsqu'elles sont extrêmes dans les cellules malpighiennes du revêtement de la zone de transformation. Et ces coïlocites, on peut les détecter sur le frottis cervico-utérin. D'où l'intérêt, le frottis cervico-utérin peut détecter déjà les modifications qui sont induites par le HPV. Donc, des stades vraiment très précoces de l'infection par le human papilloma virus. Vous voyez ici deux cellules superficielles qui montrent des modifications cytonucléaires en rapport avec l'infection par l'HPV. Je nomme à ces modifications. Vous voyez ici le noyau, sauf qu'il y a les cellules superficielles, qu'on a le noyau en terre où il est très petit, avec un cytoplasme qui est abondant et aux inorphites. Vous voyez, le noyau est augmenté de taille avec des contours irréguliers, une chromatine qui est grossière, et vous voyez cet alloclaire périnucléaire. C'est un aspect caractéristique des coïlocites, alloclaire périnucléaire, avec une condensation du cytoplasme en périphérie de l'ACV. Donc, lorsqu'on voit des cellules pareilles aux frottis cervicaux utérins, on est devant des lésions induites par l'HPV. Donc, la dernière classification de l'OMS de 2019 a classé les tumeurs du col utérin en quatre grands groupes. On va s'intéresser sur le groupe des tumeurs épithéliales. Ce groupe comporte les lésions amalpidiennes intraépithéliales de bas et de haut grade, qui sont des lésions pré-invasives, puis les carcinomes invasifs, qui sont dominés par le carcinome épidermoïde. Donc, dans les tumeurs épithéliales, il y a les lésions pré-invasives, c'est des lésions in situ, qui sont les lésions amalpidiennes intraépithéliales, puis les lésions invasives, qui sont dominées par le carcinome épidermoïde. Donc, les lésions amalpidiennes intraépithéliales sont, qui représente un état très cancéreux, et par définition, ça correspond à des modifications de l'épithélium amalpiguien. Donc, c'est des troubles de maturation, de différenciation des cellules amalpiguiennes, des anomalies nucléaires, et une augmentation du nombre des mythos. Et selon l'épendue de ces modifications cytologiques et architecturales dans la hauteur épithéliale, on va grader les lésions amalpiguiennes intraépithéliales en bas grade ou à la haut grade. Et ce tableau vous résume que, pour simplifier et pour harmoniser les classifications cytologiques et histologiques, les deux dernières classifications de l'OMS de 2014 et de 2019 ont identifié deux groupes de lésions amalpiguiennes intraépithéliales, de bas grade et de haut grade. Donc, on ne parle plus de CIN, on ne parle plus de dysplasie. On a harmonisé les nomenclatures, les terminologies pour les prélèvements, pour les classifications cytologiques et pour les classifications histologiques. Dans la CITO et dans l'ISTO, on parle le même langage. On a deux catégories, lésions amalpiguiennes intraépithéliales de bas grade, lésions amalpiguiennes intraépithéliales de haut grade. On a cytologie, les lésions CIN1, CIN2, CIN3, ou les histodes géodysplasies légères, modérées, sévères, et même le carcinome in situ. On a plus cette multitude de nomenclatures, on a deux groupes, lésions amalpiguiennes intraépithéliales, bas et haut grade. Voici une co-pistologique d'une biopsie du col utérin. Vous voyez ici qu'il y a une prolifération de cellules basaloïdes, surtout les nerfs, qu'il y a des cellules qui ont un noyau un peu augmenté de taille. Vous voyez que l'architecture est un peu désorganisée. Vous voyez quelques figures de mythos, mais qui restent limitées au tiers inférieur de la hauteur épithéliale. Je trouve que ces modifications, si on voit toute la hauteur épithéliale, on voit que ces modifications intéressent le tiers inférieur de la hauteur épithéliale. Donc, c'est une lésion malpiguienne intraépithéliale de bas grade. Et vous voyez en périphérie, le bas grade, qu'est-ce qu'on voit ? Les cellules, les zones superficielles, vous voyez le noyau qui a des contours un peu irréguliers, et vous voyez la loque l'air périnucléaire, donc les co-pistocytes sur l'histologie. Vous voyez ici qu'un exemple de lésion malpiguienne intraépithéliale de haut grade, les modifications architecturales et cytologiques intéressent pratiquement plus que deux tiers inférieurs de la hauteur épithéliale. Donc, c'est une lésion malpiguienne intraépithéliale de haut grade, qui n'attend vers le tiers inférieur du haut grade. Alors qu'au début, il y a une atteinte des deux tiers où l'atteinte atteint toute la hauteur épithéliale. Donc, il y a une atteinte des deux tiers où l'atteinte atteint toute la hauteur épithéliale. Donc, il y a toutes ces catégories et il y a deux grands gros, lésions malpégaines intra-épithéliales de bas grade et de haut grade dès que les lésions dépassent le tiers inférieur de la hauteur épithéliale. Donc, quels sont les aspects cytologiques des lésions malpégaines intra-épithéliales ? Donc, on se base, on se réfère sur la classification actuelle de Bethesda qui est révisée en 2014 et qui s'est référée aux éditions antérieures. Donc, c'est la classification la plus appropriée et la seule qui est recommandée et actuellement, elle est superposable à l'histologie. Donc, les résultats du frottis sont superposables aux résultats de l'analyse histologique des biopsies du col utérin. Donc, quels sont les moyens de dépistage frottis cervico-utérin conventionnel ? Le frottis cervico-utérin en milieu liquide, elle a plus ou moins, là où elle n'est pas actuellement très répandue, là où elle teste HPV. C'est une technique de biologie moléculaire qui se fait sur des prélèvements cytologiques. Donc, voici, je me permets de vous rappeler, la technique de l'étalement de cette spatule sur la lame. Donc, elle doit être unidirectionnelle avec un seul geste, un seul passage. Puis, elle doit être fixée par un spray fixateur qui doit être distant de la lame, de minimum 15 cm pour ne pas disperser, pour ne pas altérer les cellules. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on a sur notre lame ? Tout ce qui est rouge et bleu de petite taille, c'est le fond inflammatoire et hémorragique. Parfois, l'inflammation et l'hémorragie masquent les cellules épithéliales qu'on doit examiner. La humahezuma, c'est des petits placards, c'est les cellules épithéliales qu'on a recueillies. C'est les cellules ramenées par le geste, par le frottis cervico-utérin. Donc, surtout, les cellules épithéliales sont dispersées au sein de ce fond qui est très hémorragique et inflammatoire et qui rend parfois difficile la lecture du frottis cervico-utérin. On passe maintenant à la deuxième technique, là où le frottis en milieu liquide, qui se fait à l'aide de ces cytobroches. Vous voyez, ça épouse la forme anatomique normale du canal cervical, surtout du col utérin. Donc, on fait un raclage des cellules. Et pour le frottis en milieu liquide, il s'agit de sortes de cytobroches qui épousent la forme anatomique de l'orifice cervical afin d'avoir plus de chances de ramener des cellules de la zone de transformation. Donc, puis on va couper cette partie, on va l'immerser dans un liquide fixateur et on va avoir après des étapes techniques. Ça nécessite des machines, des machines spéciales, des automates pour avoir de sortes de spots, de formes variables. Ça dépend des machines. Et vous voyez, on a quelque chose de la différence. Surtout le fond, le fond est propre. On s'est débarrassé des cellules inflammatoires, des hématies, des cellules qu'on doit examiner. Donc, l'analyse, elle est vraiment confortable. Et donc, de ce fait, elle doit être plus rapide. Donc, quel est l'avantage de cette dernière technique ? La qualité de prélèvement, il est meilleur. Il ramène de la zone de transformation. On est sûr d'avoir des cellules de cette zone. On a un nombre de frottis non interprétables qui est diminué. Une lecture plus rapide et confortable. La possibilité de faire des techniques complémentaires telles que les tests HPV et l'immunocytochimie et l'augmentation de la sensibilité pour les lésions de Bagrat. Donc, on a plus de chances de diagnostiquer les lésions de Bagrat. Mais, d'après la littérature, les données de la littérature, le rapport coût-efficacité n'est pas supérieur à celui du frottis conventionnel. Cette technique reste une technique qui est coûteuse, qui est beaucoup plus coûteuse. Et le rapport coût-efficacité n'est pas supérieur. Il n'y a pas une différence importante entre cette technique et le frottis cervico utérin classique et conventionnel. D'accord ? Donc, on reste sur la technique ancienne puisqu'elle est beaucoup moins onérose. Donc, on passe maintenant à l'interprétation des frottis cervico utérin selon la classification de PETESTA de 2014. Donc, cette classification exige la précision de est-ce que le frottis est satisfaisant pour l'évaluation ou bien non satisfaisant pour l'évaluation ? Donc, à l'étape, dans l'interprétation d'un frottis cervico utérin, il y a la précision de est-ce que ce frottis est satisfaisant pour l'évaluation ou est-ce non satisfaisant pour l'évaluation ? Qu'est-ce que nous satisfaisons pour l'évaluation ? Donc, on va continuer. Quelle est non satisfaisant ? On ne peut pas lire, on ne peut pas analyser le frottis. Donc, quels sont les critères de non-satisfaction ? Donc, avant la lecture, d'emblée, une lame brisée, une lame non étiquetée, donc la lame doit être immédiatement rejetée. D'emblée, une lame brisée, une lame non étiquetée, directement, je dois la jeter, je dois, donc, non étiquetée, l'identification d'un patient, je dois jeter la lame et je ne dois plus avancer. Après la lecture, donc, comme un des critères de non-satisfaction qui se font après la lecture, la huma a un étalement poussicellulaire, c'est-à-dire, il a ramené très peu de cellules, donc ce n'est pas représentatif. Là, je réponds, c'est un protéanormal, alors que, oui, ce n'est pas représentatif, ça a ramené très peu de cellules, alors que, ailleurs, des lésions que je n'ai pas diagnostiquées, donc, je vais donner une fausse assurance pour la patiente, donc, je ne dois pas faire ça. Donc, un prélèvement poussicellulaire, c'est-à-dire très peu cellulaire, je ne dois pas kiff-kiff, donc, c'est un critère de non-satisfaction, un prélèvement très hémorragique, qui m'a choquée, donc, il va masquer les cellules épithéliales, donc, je ne peux pas l'analyser, ou un prélèvement mal fixé. Donc, un carré, j'en insiste sur la fixation dès le début. Il déclenche un protéanément avec le spray ou la hâte à l'air libre, et pour le protéanément liquide, on fait cette immersion dans le liquide fixateur. Si on a un protéanément satisfaisant, qui m'a choquée, comme vous le savez, comme l'analyse interne. Un protéanément satisfaisant, il y a une lame étiquetée, donc, il y a un numéro, il y a des informations cliniques sur la fiche, donc, le numéro à la lame, où il y a le numéro à la fiche, où il y a l'affiche qui confie les informations cliniques de la patiente. Il doit ramener suffisamment de cellules malpiguiennes qui doivent être bien fixées et bien étalées sur la lame. Donc, le système de Bethesda classe les lésions en deux grands groupes. ou bien la présence de lésions intra-épithéliales ou de malignité, il y a cette deux catégories, où elle a la présence d'anomalies des cellules épithéliales, que ce soit malpiguées ou glandulaires. Donc, nous sommes devant deux cas de figure. On va répondre, il y a une autre absence de lésions intra-épithéliales ou de malignité. C'est un protéanément qui est normal. Il m'a fiché des lésions intra-épithéliales, des lésions de cellules épithéliales. On va passer au deuxième cas de figure, la présence d'anomalies de cellules épithéliales. Je me trouve malpiguées, glandulaires. Les glandulaires, les frottis, les lésions de l'endopole. Vraiment, les cellules endocervicales sont très, très rares et on n'a pratiquement que des cellules malpiguées. Le frottis sert essentiellement à diagnostiquer les anomalies des cellules épithéliales, surtout malpiguées. Pour les anomalies des cellules malpiguiennes, on a trois grandes catégories. Les lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas gratte, ça m'appelle L-Cy, référence à la nomenclature anglophone. Les lésions malpiguiennes intra-épithéliales de haut gratte, H-Cyl. Le troisième cas de figure, c'est le cas d'incertitude. Il y a des atypies de cellules malpiguiennes de signification indéterminée. On n'est pas sûr qu'il y a des cellules, des lésions intra-épithéliales. Je dis, normal, je n'ai pas d'incertitude. Je dis, il y a des atypies de cellules malpiguiennes de signification indéterminées. C'est-à-dire, on n'est pas sûr qu'il y a des atypies que je ne peux pas… On n'est pas sûr que j'ai des alliés malpiguiennes intra-épithéliales de bas gratte, on n'est pas sûr qu'il y a des alliés du groupe entre les alliés du haut gratte. On n'est pas sûr qu'il y a des alliés. Le groupe, c'est la dernière classification qu'il a proposée, et c'est un groupe qui est très intéressant au taux de choufou à lèche. Donc, sur ce schéma, je voudrais qu'il va vous simplifier d'imaginer la correspondance entre l'histologie et la cytologie. Donc, il y a un épithélium malpiguien qui est normal, il n'y a pas d'anomalie. Donc, il y a une catégorie d'absence d'anomalie de cellules épithéliales. Vous trouverez les cellules malpiguiennes normales, cellules superficielles, petits noyaux, il n'y a pas d'anomalie. Il y a une catégorie, c'est-à-dire des anomalies à l'intérieur inférieur. Donc, il y a une catégorie, il y a une catégorie, il y a une catégorie, il y a une catégorie. Donc, il y a des cellules qui montrent des modifications phytonucléaires, HPV, 28. Donc, il y a des cellules, il y a des noyaux qui sont hyperchromatiques, les contours qui sont irréguliers. Et dans les cas extrêmes, il y a des coïlocytes. Il y a des cellules qui sont entourées par l'alloclère périnucléaire. Pour les lésions malpiguiennes intra-épithéliales de haut grade, on va voir des cellules basales, des cellules d'aspect basaloïde, avec un rapport nucléostoplasmique qui est important, surtout le noyau qui a augmenté de taille par rapport au cytoplasme. Une chromatine qui est grossière, avec des contours irréguliers, où ces cellules sont en nombre beaucoup plus important lorsque l'atteinte intéresse toute la hauteur épithéliale. D'accord ? Donc, à quoi correspond le terme lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade en histologie ? Ça correspond, donc, il y a quelques citos, j'ai vu, comme lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade, puis l'analyse des bioxides, ça peut correspondre soit à des condylobes, c'est des lésions induites par l'infection au HPV à bas risque, et ça peut correspondre aux lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade. Les termes sont, il y a une superposition de termes, il n'y a plus cette terminologie, qui est un peu avec la vague. Donc, vous voyez un frottis de lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade. Surtout là, il y a, à côté des cellules superficielles normales, on a des cellules qui ont un noyau, qui montrent des modifications viraux induites, avec un noyau qui est beaucoup plus grand par rapport au noyau des cellules normales. Dimana ne le prend pas raison. Donc, avec des contours irréguliers, et vous voyez l'alloclère périnucléaire. Donc, nous sommes devant des lésions de bas grade. On répond sur le frottis, lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade. Et vous voyez, voici l'aspect caractéristique de coïdocide qu'on a vu. Dans ce cas de figure, il y a qu'une cytologie géo-lésions malpiguiennes intra-épithéliales de bas grade l'a conduite à tenir une colposcopie avec biopsie. On doit toujours vérifier cliniquement, on va faire une colposcopie, ou avec une colposcopie, on fait des prélèvements biopsiques qu'on va examiner après fixation. Donc, on va passer maintenant aux lésions malpiguiennes intra-épithéliales de haut grade. Et bien, ça correspond histologiquement à ce terme, lésions malpiguiennes intra-épithéliales de haut grade. L'histologie, c'est le même terme. Et vous voyez, sur le frottis, ça ramène, c'est cellulaire, il est beaucoup plus cellulaire, et les cellules sont des cellules d'aspect basaloïde, c'est des cellules atypiques, surtout les nez, vraiment, les noyaux ne se ressemblent pas, comme à des noyaux, surtout, irrégularité des contours, une chromatine qui est grossière et montée, avec des mythoses qui sont assez nombreuses. Donc, il est quel frottis ? C'est-à-dire, l'atteinte, elle a dépassé de loin le tiers de la hauteur épithéliale. Mais pratiquement, on n'a peut-être même pas, peut-être à la fin, le tiers supérieur de la hauteur épithéliale. Puisque, il est quel frottis, j'ai fait des cellules haka ? On est certain qu'on est dans le haut grade. Dans ce cas de figure, on passe également à la colposcopie avec la biopsie. Maintenant, le fameux groupe d'atypies de cellules malpilliennes de signification indéterminée, il y a deux sous-types, l'ASC-US et l'ASC-H. Et les ASC-US sont beaucoup plus fréquents que l'ASC-H. Peut-être que c'est pour le lecteur, il a un doute. Il a un doute, 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 mais de plus en plus, on a des comptes rendus de ce type. ASC-US, on a ASC-H, c'est des lésions qui sont de signification indéterminée. On a bien vu le premier sous-types, l'ASC-US, 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 atypical form of cell of undeterminated significance, l'ASC-H, des atypies de cellules malpilliennes suggestives, mais insuffisantes pour retenir le diagnostic de lésions malpilliennes intraépithéliales de Bagrat. Désormais, tous les critères, je n'ai pas la chance de vous faire concouverte, les lésions malpilliennes, intraépithéliales de Bagrat. Donc, il y a quelques situations de doute, j'ai préféré avec l'ASC-US. Il y a des atypies de cellules malpilliennes suggestives, mais insuffisantes pour retenir le diagnostic de lésion de Bagrat. En pratique, c'est superposable le programme, le protocole tunisien, mais dans la littérature. Donc le contrôle à six mois les plus validés et deux examens possibles qui sont le typage HPV par l'immunocytochimie et le typage HPV par le test HPV par biologie moléculaire sur les prélèvements cytologiques où elle a le double immunomarquage, c'est-à-dire par la technique d'immunocytochimie utilisant le couple de marqueurs KI-67 et P16. Si le test HPV est positif en cas d'ASQS, on passe à la colposcopie et plus ou moins biopsie et si on est devant ASQS avec un test HPV négatif, on va contrôler à trois ans. On va contrôler la patiente après trois ans. Donc vous voyez ici un exemple de frottis. Il y a une cellule qui montre un noyau augmenté de taille, mais pas trois fois plus que le noyau des autres cellules normales. Et vous voyez que j'ai l'impression de voir mes regularités de contour, j'ai l'impression de voir la noyau claire, mais ce n'est pas le coïlocyte typique. Il y a une seule cellule. Donc je ne suis pas certaine de la lésion malpighienne intra-épithéliale de Bagrat. Mais je préfère un travail à ASQS et la patiente sera contrôlée ultérieurement quand je l'éthique de la lésion malpighienne intra-épithéliale de Bagrat. Donc c'est normal, mais il y a une situation de doute à vérifier. Donc l'ASQH, c'est-à-dire atypical squamous cell cannot exclude a high-grade squamous antire-épithélial lesion, c'est-à-dire des atypies des cellules malpighiennes ne permettant pas d'exclure une lésion malpighienne intra-épithéliale de Bagrat. Il y a des atypies, mais qui ne permettent pas d'exclure un Bagrat. Ce n'est pas des lésions malpighiennes intra-épithéliales de Bagrat. C'est-à-dire les critères, c'est suffisant, c'est pas complet pour conclure au grade, tout en… je ne peux pas l'exclure. À la fois, je ne peux pas le retenir, ce n'est pas suffisant, et je ne peux pas l'exclure. Il y a des anomalies, il y a des atypies, des cellules malpighiennes. Il y a des cellules superficielles normales, où vous voyez, il y a deux cellules qui ont cet aspect. Vraiment, ce sont des cellules atypiques, avec un rapport nucléostoplasmique élevé, une chromatine qui est motée. Donc, j'ai des cellules, normalement, ce sont des cellules parabasales. Dès que je commence à avoir ces cellules, je dois m'inquiéter, où je n'ai pas assez de cellules, je n'ai pas assez de cellules pour conclure à une lésion malpighienne très égale de grade, mais également, je ne peux pas conclure à un protéine normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure à un protéine normal. Le bagrate, c'est-à-dire que le bagrate, mais il n'est pas un chiffre d'arrière dans les cellules basales, parce qu'on a des modifications de cellules superficielles, avec une légère augmentation du noyau, avec l'aspect de coïloci, mais même dans le cache des cellules Haka-parabasales. Donc, je conclue à une ASP-H. Dans le cas où j'ai conclu à une ASP-H, la colonisation diagnostique n'est plus recommandée en première intention, et on va compléter par une colposcopie avec biopsie. S'il y a anomalie, je complète avec une… on va compléter par une colonisation, et s'il n'y a pas d'anomalie, on passe au test HPV ou à un contrôle cytologique par frottis après un an. Si le test HPV est négatif, je contrôle par un frottis après trois ans. Si le test HPV est positif, je complète par une colposcopie avec biopsie. Donc, je vais passer rapidement pour l'intérêt du test HPV. La meilleure indication du test HPV, de la pratique du test HPV, c'est les lésions ASC-UH. L'association doit être associée aux frottis cervicaux utérins dans un but de dépistage, surtout des femmes supérieures à 30 ans. Pourquoi pour les femmes supérieures à 30 ans ? Pour les femmes de moins de 30 ans, il y a généralement un test HPV pratiquement chez un colposcopie. Mais puisque c'est une infection, la plupart des femmes guérissent cette infection spontanément. Les femmes, après 30 ans, qui ont un test HPV positif, ont plus de risque de développer un cancer du col, un carcinome spidermouïde du col utérin. Allez, chers hâtes, ces femmes ont gardé le virus. Elles ne sont pas guéries spontanément de cette infection. Donc, dès que l'infection persiste après 30 ans, on doit être plus vigilante pour ces femmes. On doit les contrôler d'une façon plus rapprochée. Mais c'est un test qui reste onéreux et qui est peu accessible jusqu'à nos jours, surtout dans les phytolismes. Donc, pour les lésions intra-hépithéliales du col utérin, pour les lésions de bas grade, 70 % des lésions régressent spontanément, 25 % persistent et moins de 5 % évoluent vers des lésions intra-hépithéliales de haut grade. Donc, la conduite à tenir et la surveillance. Pour les lésions intra-hépithéliales de haut grade, 20 %, un cinquième des lésions de haut grade évoluent vers le cancer invasif. C'est dans un délai qui est plus ou moins lent, mais ces lésions doivent faire l'indication d'un traitement. Dans ce cas, le traitement est obligatoire par colonisation. Donc, on n'a pas le choix. On ne va pas surveiller. Les lésions intra-hépithéliales de haut grade, même si ce n'est pas invasif, tu ne dois pas surveiller. Dans ce cas, tu dois traiter directement. Rattel, 1 sur 5, ces lésions intra-hépithéliales de haut grade vont évoluer vers un carcinome invasif. Donc, malgré le développement de ces nouvelles techniques de cytologie en milieu liquide et de tests HPV, malgré les progrès en prophylaxie par le vaccin anti-HPV, surtout pour les pays qui sont riches, notre combat et priorité reste d'assurer un bon vieux protécan fonctionnel pour le maximum de femmes. Et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.